Au premier trimestre 2022, un nouveau tiers-lieu ouvrira ses portes à Clisson, dans le parc d'activités de Tabari. Un lieu de rencontre, de ressources et d'accompagnement des entreprises, un lieu d'émulation et de diffusion au service du développement économique du territoire. Clisson-Serramen-Aglo est un territoire dynamique, composé de 16 communes, dans un environnement paysager et architectural privilégié. Au carrefour de la métropole lantaise, de la Vendée et des Mauges, l'agglomération jouit d'un positionnement géographique attractif et d'un bassin d'emplois étendu lui permettant chaque année d'enregistrer la création de 300 nouveaux emplois et l'arrivée de nouveaux actifs souhaitant s'installer sur le territoire. Le territoire de Clisson-Serramen-Agglomération compte trois polarités urbaines distinctes dont la plus importante est celle du pôle Clissonnet. Un pôle de plus de 15 000 personnes se renforçant chaque année grâce à l'attractivité notamment due à la présence de la 4e gare la plus fréquentée du département de Loire-Atlantique. Autant d'atouts qui ont conduit la collectivité à implanter son tiers-lieu au cœur du parc d'activités de Tabari à Clisson, situé à 500 mètres de la gare et à 800 mètres du centre-ville où sont présents de nombreux commerces et services. Le projet s'articule dans un bâtiment de 622 m² sur deux niveaux reliés à la fibre optique. Le tiers-lieu regroupera précisément début 2022 sur un même site plusieurs espaces équipés. Une pépinière d'entreprise 8 bureaux sur 110 m², un espace pour faciliter la création, l'accompagnement et le financement des projets, un espace de coworking sur 100 m² avec 16 postes de travail, des équipements et services partagés avec deux salles de 20 à 55 m² équipées en audio et visioconférence pour accueillir des formations et des animations, un service de domiciliation d'entreprise, un centre d'accueil, un espace reprographie et un espace détente. L'offre de services repose sur les cinq briques suivantes. Accompagner, héberger, former et animer, réunir et fédérer, innover. Les publics cibles sont nombreux. Ce projet s'adresse à tous les acteurs de notre territoire constituant la force créative et entrepreneuriale. Nous accompagnerons les porteurs de projets, les créateurs, les repreneurs, les entrepreneurs en développement ou en difficulté, les cadres dirigeants, les investisseurs, les associations, les collectifs, les réseaux et les utilisateurs des fablages. Nous hébergerons les indépendants, les travailleurs, les entreprises jeunes ou confirmées et les formateurs. Nous formerons tous ces publics ainsi que les demandeurs d'emploi. Nous souhaitons faire de notre projet un lieu fédérateur et ressources au service des projets individuels et collectifs. Le projet repose sur de multiples partenariats, sa réussite et son déploiement en dépendance. Le projet compte quatre objectifs. Renforcer la visibilité et la connaissance de l'offre de l'agglomération au service du monde économique et social, fédérer le monde économique et social autour d'un lieu rayonnant sur tout le territoire de l'agglomération, accompagner les mutations économiques et sociales en cours sur notre territoire, proposer une offre de services complètes d'accompagnement aux acteurs économiques. A travers ce tiers lieu, nous souhaitons animer le monde économique et social, contribuer à son développement et favoriser l'émergence et la concrétisation de projets innovants. Nous donnons rendez-vous aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux télétravailleurs et toutes ces énergies du territoire début 2022 dans leur nouvel espace.